La fréquentation de ma souffrance me fait quand même penser à toutes ces fréquentations que j'ai avec ces crétins, ces rencontres, ces conversations, et cette intime conviction qui s'est imposée à moi, après avoir lu les œuvres d'abord, et pas maman avoir su plus de choses aussi sur la vie, c'est que, pour le dire plus simplement, il n'y a pas d'œuvres d'art sans souffrance, c'est l'intime conviction que j'ai. C'est vrai que ce monde archaïque que tu décris, presque archaïque de l'enfance, ce monde qui est bienveilleux, tout le monde n'a pas une enfance aussi comme la tienne, dans un monde rural, c'est vraiment une source d'inspiration, c'est très beau. Il y a un professeur de littérature allemande qui dit même, il dit, dans nos sociétés avancées, techniques, etc., d'ordinateurs, il y aura certainement un jour plus de création du tout. Pour qu'il y ait des créations, il faut un monde archaïque, il faut des croyances, il faut des mythes, des croyances, et surtout l'archaïque, c'est l'auteur. Et je pense, qu'est-ce que t'en mange ma cause pour le deuil, la souffrance, que c'est, enfin, c'est un peu la source d'inspiration aussi de tes recueils, en tout cas, toi aussi. Oui, ça dépend. Par exemple, l'enfance, quand je pense à mon enfance, je vois toujours justement ce morceau de terre, ces deux maisons, je vois ce voisinage, même si maintenant on n'en a plus rien de tout ça. Mon père a tout perdu, je n'aurais jamais, je ne voudrais plus jamais retourner sur ces lieux, c'est fini, mais ça continue, ça continue à vivre en moi. Et en fait, c'était une heure, moi j'ai eu la chance d'avoir, au moins, dans mon souvenir, d'avoir une enfance très heureuse. Par exemple, cette partie-là que j'ai lue, vu, il y a des gens qui m'ont dit, oui, c'est peut-être un peu banal, mais la partie de la maladie, j'ai été très malade, de l'âge de bébé jusqu'à l'âge de 7 ans. J'ai passé énormément de semaines, de mois entières au lit, et je n'ai jamais eu l'impression de danger. Je me sentais toujours protégé, toujours contenu, et peut-être en partie parce que j'avais cette capacité de m'évader. Par exemple, je n'ai pas fait depuis longtemps, je plongeais mon visage dans le coussin, et je voyais, je voyais un voyage, je voyais des étoiles. Alors, je voyageais vers ces étoiles. Et j'avais vraiment l'impression, et ça je l'ai toujours, ça je l'ai gardé depuis mon enfance, quand je suis au lit, bien au chaud, rien ne peut m'arriver. Que je suis là, que je ne mourrai jamais, que c'est tellement beau, et j'adore dormir. Je trouve ça que c'est l'invention la plus géniale de l'être humain, ou de l'être tout court, de savoir, de pouvoir dormir, de s'évader. Parce qu'en plus dans le rêve, justement, on a des visites, on nous donne au cadeau des rêves. Oui, je trouve ça. Alors, oui, ça fait beaucoup penser à l'institution, par exemple, qui, plus il vieillissait, ses romans, ses livres, étaient des récits de rêves. Plus il avançait dans l'âge, la moitié était des rêves. Comme je disais, il s'est préparé à ce grand rêve que la mort. Mais vraiment, mais c'est incroyable. Et aussi, ces rêves crémonitoires qu'il avait, avait un lien très, très naturel avec le rêve, avec l'inconscient, qui le nourrissait de façon extraordinaire. Et je ne sais pas quel écrivain qui a dit que l'ombre est un génie quand il est allongé. Il paraît qu'à 6 heures du matin, et d'ailleurs vous pouvez le sacrifier, qu'on a des idées extraordinaires. Et un écrivain me dit, on se met déjà assis dans le lit, on perd un cas, et on se lève, on va au bureau, et on perd encore un cas des idées. Et il paraît que les grands mathématiciens passent leur temps au lit parce qu'ils ont là les meilleures idées. Je ne sais pas. Le rêve, disons, la position allongée est intéressante pour l'être humain. Est-ce que tu veux lire la page 61 ? Merci.